l'adolescence de michel emmanuelle introduction qu'entendant par adolescence sa définition par les dictionnaires comme une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte débutant à la puberté et se terminant vers 18 ou 20 ans semble simple les termes recouvre cependant une situation complexe dont rencontre le champ sémantique qui y est associé puberté adolescence jeunesse met en jeu des données d'ordre psychologique physiologique culturel et social qui interagissent diversement en fonction des époques et des sociétés certaines données récentes issues de neurosciences un appui sur la neuro imagerie met en évidence une réorganisation cérébrale majeure durant l'adolescence qui se poursuit jusqu'à 23 ou 25 ans justifiant la notion de post-adolescence on ne peut comprendre ce qui se joue à l'adolescence sans l'éclairage de la psychanalyse celle ci à la fin du siècle 19 a opéré une révolution dans le regard porté sur l'enfant et l'adolescent en dévoilant l'existence de la sexualité enfantile et du complexe d'oedipe cette conception de fonctionnement psychique de l'enfant qui donne à l'intrication de l'amour et de la rivalité pour les figures parentales une place prévalente était présente dans l'oedipe roi de sophocle jocaste elle même y affirme à oedipe la menace de l'anceste ne doit pas t'effrayer plus d'un mortel à partager un songe le lit de sa mère d'hiderot à son à son tour la formule explicitement si le petit sauvage était abandonné à lui même il torterait le col à son père et coucherait avec sa mère mais les intuitions novatrices des créateurs même si elle touche le public par la proximité qu'elle offre avec l'inconscient on doit attendre la révélation freudienne pour connaître une diffusion large voire à l'heure actuelle une véritable banalisation par la voie de la vulgarisation la sexualité la sexualité psychologique et la psychosexualité mise ainsi en évidence par la psychanalyse sont les pivots de ce qui constitue une période de transformation déterminante par l'individu dans ses rapports à lui même et aux autres la puberté modifie profondément le corps et les statuts du sujet l'accès à la sexualité génitale qu'elle implique doit être si psychiquement élaboré par l'individu qui en vit les conséquences narcissique et relationnel l'adolescence met donc un jeu un processus engageant cette élaboration qui porte sur l'intégration de la identité sexuelle le réaménagement des relations infantiles et l'amorce d'un travail de séparation est abouti à une réorganisation des instances psychiques dans cette perspective c'est la rupture de ce processus qui engage l'adolescent dans des impasse susceptibles de déboucher sur des issues pathologiques le changement est au coeur du processus d'adolescence il engage l'individu son entourage et la société il demande donc à être psychiquement élaboré par les sujets mais aussi par la famille est aménagé par l'organisation sociale faute de quoi il peut être à l'origine des troubles d'être d'ordre divers sur ce point les apports d'anthropologie et de l'histoire s'il nous montre la relativité du statut d'adolescent d'adolescent et la diversité des aménagements sociaux qu'il encadre révèle aussi l'existence d'une constante toute société doit d'une manière ou d'une autre prendre en compte l'accès des jeunes sujet à la sexualité est ainsi anticiper la place qu'ils vont prendre au sein du monde adulte les sociétés traditionnels qui codifient et organisent ce passage contribuent à soutenir le travail psychique de l'adolescent face à l'élaboration des conflits qui l'impliquent il s'agit en effet de se préparer à prendre la place de l'adulte et cela ne peut pas se faire sans s'angoisse de part et d'autre l'effacement des rites d'initiation dans les sociétés modernes laisse aux jeunes sujet toute la charge des s'angoisse qui tiennent à la nature sexuelle et agressive des fantasmes inconscients pubertaires car dans ce fantasme selon la formule de Winnicott il y a la mort du calton et face aux difficultés que cela peut entraîner chez leurs enfants les parents d'aujourd'hui ne peuvent pas grand chose sinon suivre un tact sans changer d'avis et sans renoncer à aucun principe important Or, les données socio-économiques actuelles affaiblissent la position qui occupe les parents aux cieux de leurs enfants D'une part, le chômage prolongé des parents sape leur autorité et les fait apparaître vulnérable D'autre part, les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes constituent un facteur de racune à l'égard de la génération précédente considérée par la moitié d'entre eux comme responsables de la crise A partir du résultat d'une enquête menée fin 2013 auprès de 2.210 000 participants âgés de 18 à 34 ans Les sociologues, ces vannes de Veld et ces punis qui ont conçu les questionnaires soulignants chez les 18 et 25 ans, l'ambivalence de leur position se considérant comme une génération perdue, sacrifiée Ils révèlent tout à la fois les rattachements à la famille sur lesquels ils s'appuient dans une société renforcée et les sentiments que leurs aînés ne leur laissent pas la place dans la société et font passer sur eux les conséquences d'évolution socio-économique des trente dernières années La société entretient avec les adolescents des relations qui évoluent et se différencient Si, dans certains contextes, la place qui leur est attribuée est apparemment si restreinte que pour certains historiens ou anthropologues les phénomènes même d'adolescence peuvent être considérés comme inexistants L'étude de l'adolescence dans ses rapports avec la société actuelle montre la place importante qu'elle y occupe et le poids des facteurs socio-économiques sur son évolution On admet aujourd'hui l'existence d'un groupe social reconnu comme indistante ayant une spécificité du point de vue de l'âge, de la place sociale des comportements, du goût, du mode de fonctionnement psychique et même des troubles psychopathologiques Mais la situation des adolescents n'a jamais été aussi paradoxale Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !